Donc nous allons à présent nous attacher à retoucher le visage, on va commencer donc par la suppression des défauts avec ici l'outil réparation. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'outil est pas hyper rapide, il fait juste le job. On lui a donné un cas un petit peu particulier avec les petits fils sur les côtés, donc en fait vous voyez pour les nuages, pour le visage c'est la même chose. On va enlever tous les petits défauts sur la surface de la peau et ensuite on attend qu'il travaille, il travaille toujours en arrière plan mais encore une fois c'est un peu dommage qu'il ne le fasse pas plus rapidement. Donc voilà comment ça marche, je vous le fais juste pour vous le remontrer mais en réalité j'ai déjà préparé la photo pour vous éviter de perdre du temps à me regarder le faire. Juste une chose qui est un tout petit peu dommage, on peut sélectionner les correcteurs ici mais c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux. Si vous appuyez sur Dell, vous allez pouvoir enlever en fait les coups de correcteur, donc je vais revenir en arrière. Je vais en sélectionner une et je vais appuyer sur Supre et je vais supprimer uniquement une marque et vous voyez qu'il revient à celle d'avant et je peux les supprimer comme ça dans l'ordre. Je peux aussi toutes les supprimer en cliquant sur réinitialiser, ce qui va réinitialiser tous les coups de tampon que j'aurais fait sur mon image. Donc on va revenir sur l'autre image où je vous ai déjà préparé tout le truc, parce que l'outil c'est jamais que des coups de tampon donc c'est pas la peine de me voir faire ça pendant un quart d'heure. Donc on avait ceux-là sur les côtés qu'on a vu dans la vidéo juste avant, on a quand même un peu galéré et voilà j'en ai mis quelques-uns de plus sur la peau. On va maintenant pouvoir s'attarder à retoucher les points chauds, les hotspots qui sont présents sur le visage. On avait une boîte à lumière qui était juste à côté, c'est légèrement surexposé à certains endroits, on pourrait retrouver un petit peu de matière. Alors comment on va faire ? On peut travailler de différentes façons, on peut le faire avec le pinceau évidemment, on peut aussi le faire avec le réglage loco, et quand on fait le clic droit vous allez trouver point de contrôle. Et point de contrôle ça va être tout simplement un masque de luminance, c'est à dire que quand vous faites une évaluation au point où vous avez cliqué, vous lui demandez de faire une évaluation de la luminance du point qui a été sélectionné, de prendre tous les pixels qui sont similaires. Donc en l'occurrence ici ça nous permet de faire une retouche, on va appuyer sur M, vous voyez ici ça va agir en particulier sur tous les points chauds au niveau du front. On peut en mettre un au niveau du nez, et puis ensuite on peut prendre la joue, et vous voyez que ça correspond quand même pas mal aux problèmes de lumière qu'on a au niveau des points chauds. Donc une fois que ça c'est fait, on peut donc aller se rendre dans lumière, et on va aller voir dans haute lumière si on peut baisser un tout petit peu, et vous voyez qu'on peut retrouver un peu de matière. Donc à vous de voir combien vous voulez récupérer, moi je voudrais pas trop en récupérer puisque ça risque quand même de faire ressortir inutilement la texture de la peau. Je vais remettre en appuyant sur M un petit point là-haut sur le front, qui n'a pas été assez sélectionné à mon goût, et un peu plus sur les joues. Et je vais appuyer sur M pour voir le résultat. Et comme ça en fait vous avez un masque qui est quand même un peu plus intelligent, qui vous permet de vraiment retoucher qu'une partie des lumières, en l'occurrence les lumières les plus fortes, celles qui sont sur le front. Donc on va créer un nouveau masque avec clic droit, on va dire nouveau masque, et on va dire pinceau. Et je vais changer la taille de la brosse. Et là le but du jeu ça va être de retoucher un peu la texture, pour avoir un peu moins de détails, pour avoir une texture un petit peu plus lisse. On ne va pas trop lisser non plus, le but ce n'est pas de faire une séparation de fréquences ultra violente, c'est juste de retrouver une matière certes détaillée, mais pas avec autant de détails. C'est un peu ce que je reproche aux appareils photo modernes. Ils sont en fait trop puissants, c'est triste à dire, mais là avec un 5D Mark III, en étant aussi près, je vois des choses sur son visage que vous ne voyez pas à l'œil nu. C'est sûr qu'en plus on est sur une image figée évidemment, donc on a tout le temps d'observer, ce que vous faites quand même assez peu, en tout cas pas de la même façon, quand vous êtes en vrai en présence d'une personne. Et donc hop, clic droit, gomme, et on va juste enlever le bord. Donc une fois qu'on a ce masque qui est fait, on va prendre ici les micro-contrastes et on va les diminuer, voilà, pour lisser, vous voyez la peau, et amoindrir la quantité de matière qui a été vraiment, je trouve, sur-représentée à cause de la puissance du capteur. Là vous pouvez faire tout le make-up que vous voulez, avec un appareil photo qui a autant de définition, c'est quand même très difficile. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être diminuer encore un tout petit peu les hautes lumières sur l'ensemble, juste un tout petit peu, voilà. Et peut-être, alors c'est là, c'est à vous de décider, si vous estimez qu'il y a des endroits où c'est encore trop fort, je ne le ferai pas sur ce masque-là en mettant moins 100 d'un coup, parce que ça risque d'être trop violent. Ce que je vous invite, c'est faire un nouveau masque, donc avec le pinceau, et le faire que sur une ou deux zones où c'est vraiment encore trop présent. Typiquement, là, juste les joues, ce côté, et pas plus. Et on va, grâce au contour progressif, fondre les deux masques. Donc on va prendre micro-contraste et on va dire, hop, un petit moins 42. Je préfère cumuler deux masques, dont un plus gros que l'autre, avec deux réglages moindres, que de faire un seul réglage hyper violent sur tout le visage à moins 100. C'est quand même un peu plus, je pense, un peu plus fin de travailler comme ça. Donc là, déjà, ça va quand même bien mieux pour le visage. Ce qu'on va faire, c'est donner un peu plus d'attention sur les yeux. Donc on va faire un clic droit avec un nouveau masque. Et cette fois-ci, le but, ça va être, au contraire, de renforcer le détail sur les yeux. Et on va faire aussi sur la bouche, mais on fera sur un masque à part. Et donc là-dessus, je vais faire l'inverse. Je vais pousser les micro-contrastes, vous voyez, pour faire ressortir le détail sur les yeux. C'est un petit peu dommage que l'aperçu du réglage se fasse en basse résolution. Vous voyez que là, pour gagner du temps, il me l'affiche en basse résolution. Mais du coup, on ne voit pas exactement, on est obligé d'attendre que le rendu se fasse. Sur une machine Exaccord avec sa giga de RAM, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas avoir le rendu en temps réel. Et je vais faire encore un nouveau masque. Clac, nouveau masque. Et je vais peindre au pinceau l'intérieur des yeux pour envoyer un tout petit peu de lumière et de micro-contrastes pour là aussi lui faire ressortir l'intérieur des yeux. Hop, un petit peu de contraste. Et peut-être un tout petit peu de lumière. Il faut peut-être y aller mollo. Voilà, là c'est déjà trop. On va se mettre à 0.15 ou 0.18, quelque chose comme ça. A 0.18. Voilà, donc c'était juste pour faire ressortir les yeux bleus. On va descendre et faire un clic droit. Nouveau masque. Et pareil, on va sélectionner les lèvres. Hop. Et hop. Et sur ces lèvres, alors là on peut faire plein de choses. Vu qu'elles sont en rouge, on peut changer la teinte pour faire varier le make-up. Par exemple, on peut les rendre un tout petit peu plus magenta. C'est pas ce que j'aurais fait sur cette photo, mais c'est juste pour l'exemple. Et on va pouvoir là aussi booster le micro-contraste pour en faire ressortir les détails. Donc vous voyez que c'est assez simple de faire du maquillage virtuel. Donc là, si c'est un peu trop fort, on va baisser la vibrance. Histoire de désaturer un peu, voilà. C'était peut-être un tout petit peu violent quand même. Tac, voilà. Et puis on peut faire, puisqu'on est dans le maquillage virtuel, on peut faire un nouveau masque et faire un effet sur les joues, un petit peu de blush. Donc là, typiquement, il va falloir prendre le pinceau, clic droit, hop, on prend une brosse très très grande, avec beaucoup de contours progressifs. Et hop, un coup ici, un coup ici. Quelque chose de, vous voyez, très diffus. Et évidemment, clic droit, gomme, pour venir raboter un petit peu le surplus. Voilà. Voilà. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Et donc maintenant, on va pousser la teinte vers les magentas. Et vous voyez que ça va faire ressortir le blush. Peut-être autour de 9. Et ensuite, pareil, on dose avec la vibrance pour diminuer si c'est trop saturé. Ou pousser si on veut le saturer encore un peu plus. Diminuer pas trop, parce que sinon, ça va désaturer toutes les joues. Voilà, ça va être bizarre. Et on peut le laisser juste un petit peu plus. Voilà. Moi, je vais le faire pour que ça aille en accord avec la bouche. On va assumer quelque chose qui fait la part belle au make-up. Et on va cliquer sur réglages locaux. Tac. On va le laisser faire le rendu. Et vous voyez que le rendu s'est mis à jour ici, maintenant, dans l'onglet de navigation, dans le déplacé zoomé. Une fois qu'on a quitté réglages locaux, jusque là, en fait, on avait l'aperçu dans cette fenêtre, mais pas dans l'autre. C'est important de le savoir. Et vous avez ici déjà un avant-après, qui commence à être assez flagrant. Et donc, j'avais dit qu'on ferait un petit truc sur les cheveux, quand même. Donc là aussi, réglages locaux, on va prendre du pinceau. Donc, clic droit. Pinceau. Et avec une brosse quand même un peu moins forte. Et je pense que ça peut falloir le coup de prendre juste une mèche ou deux. Et en particulier, celles qui sont déjà les plus saturées. Pour leur donner un petit peu de matière et un petit peu de texture. Donc là-dessus, on va revenir dans lumière. On va pousser le micro-contraste. Voilà, vous voyez que ça les fait ressortir tout de suite. Donc déjà, rien que ça, ça fait une grosse partie du travail. Et évidemment, toujours pareil, grâce à la teinte. La teinte sur la roue chromatique, mais qui va être un peu violente. Ou à la balance des blancs sur température. On peut faire varier légèrement la couleur. Vous voyez que là, c'est beaucoup trop fort. Mais c'est ici que je pourrais aller si je voulais faire un effet de couleur. Pour légèrement les faire ressortir. Alors faites attention que ça va très vite faire une retouche assez forte. Donc il faut y aller vraiment. Il faut y aller mollo. Surtout que j'ai fait des masques qui sont quand même assez durs. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est revenir à mon réglage par défaut. Et je vais juste me contenter de faire du micro contraste. Mais si vous voulez changer légèrement la teinte, faites-le de juste à peine quelques valeurs. Un deux ou trois, pas plus. Ou alors, il faut vraiment que le contour progressif soit très très fort. Pour qu'on évite de voir la différence entre les cheveux qui ont été retouchés et ceux qui n'ont pas été retouchés. Mais là, vous voyez qu'on a fait ressortir beaucoup de matière sur les cheveux. Sur la bouche, les yeux. On a vraiment un joli éclat sur les yeux. Une peau qui est lisse. On a corrigé le hotspot. On pourrait peut-être faire même encore un tout petit peu mieux. Parce qu'il y a encore peut-être un poil trop de lumière sur le nez et sur le front. Mais il y a quand même une assez grosse différence. Donc d'ailleurs, pour le fun, on peut revenir à la photo d'avant. Vous avez ici le avant et le après. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal corrigé de défauts et fait ressortir beaucoup de matière sur cette photo. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette image. On va passer aux suivantes pour les prochains exercices et voir comment on peut améliorer le portrait dans DXO Photolab 2. Je vous invite évidemment à vous entraîner sur cette image avant de passer à la suite.